Parce qu'avant de faire le comique, vous avez fait du théâtre. Et vous avez dit que vous avez joué au théâtre d'Antigone d'Hanouille, qui n'est pas du tout une pièce où il y a des bits de couilles poils et des étrons qui font des plongeons russes dans des cabinets, qui est un sketch de vous que j'ai vu cet après-midi. Vous avez joué le roi crayon d'Antigone d'Hanouille. Oui, c'était une école de théâtre. Je ne vous demande pas de commenter, je vous demande de lire. Silence, silence Bigard. Bigard, vous allez 30 ans en arrière et vous essayez de rentrer à nouveau dans la peau du roi crayon. Essayez de lire ça et d'être le roi crayon, de redevenir le comédien avant les stades de France et tout ça et avant les blagues chez Rukier. Essayez. Pas trop vite. Concentrez-vous. Thème à droit maintenant à un prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Crayon, Dieu merci. J'ai mes deux pieds par terre, mes deux mains enfoncées dans mes poches et puisque je suis roi, j'ai résolu avec moins d'ambition que ton père de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si possible. Et tu vois, c'est magnifique, je me souviens des parties plus haut, ce beau-fils doit prétendre, doit prétendre, je me souviens de toutes les pièces de théâtre. Et alors, quand j'ai joué ça, c'était la première fois que je jouais, il y a une journaliste à trois qui est venue. Et elle a dit Antigone d'année. Et on jouait le roi. Et vous venez d'en lire un extrait où vous êtes Crayon, le prince. Oui, le roi Crayon. Et on faisait le rôle à deux parce que la dame qui nous faisait ça, elle voulait qu'on joue un maximum de comédiens jouent. Donc on se partageait le rôle à deux. Et il y a une journaliste qui a dit, c'est mon premier papier, premier papier dans le journal Le Demain. Voilà un comédien incroyable avec une voix incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !